1971 à CKRL 89.1, la lumière qui est une belle découverte me concernant, je pense que c'est vraiment dans la veine de commande-bord, etc. Les groupes québécois qui s'inspirent beaucoup des années 50-60, donc une belle découverte qui fait d'ailleurs partie du palmarès CKRL. Bienvenue dans Première Loge, Jessica Lebe avec vous jusqu'à 17h30, c'est un plaisir de vous accompagner pour cet après-midi culturel. On parle de musique, on parle de livres avec nos chroniqueurs et c'est le moment de retrouver Patrick Bilodeau qui est le coordonnateur du club de lecture du premier roman à Québec dans trois bibliothèques. Bonjour Patrick ! Bonjour Jessica ! Un club de lecture qui est bien sûr virtuel pour le moment en raison des circonstances, mais l'avantage c'est que la lecture on peut quand même la poursuivre en temps de pandémie, peut-être même plus que jamais, peut-être qu'il y en a certains qui en 2020 ont lu beaucoup plus qu'à la normale. Patrick, on continue de découvrir des premiers romans d'auteurs québécois avec vous, vous nous les faites découvrir à travers cette sélection officielle, on le rappelle, qui vient des rendez-vous du premier roman, une initiative qui nous vient de la France. Oui, de Chambéry qui est née là-bas dans le but de faire découvrir des auteurs, des nouveaux auteurs, des nouvelles voix fortes. Et l'initiative s'est multipliée un peu partout dans le monde, partout dans la francophonie, et maintenant au Québec depuis quand même quelques années, avec la Maison de la littérature, et maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans d'autres bibliothèques aussi dans la région de Québec, et un peu partout au Québec. Et voilà, donc chaque rencontre est pour nous l'occasion de découvrir un nouvel auteur québécois et français, ou hors Canada du moins. Bien que les auteurs peuvent être parfois connus pour autre chose, on l'a vu il y a quelques semaines avec Rimaïlle Coury, qui est journaliste, qui est déjà chroniqueuse, qui écrit, qu'on connaît parce qu'il écrit, mais qui publie un premier roman que vous avez lu, c'est pour en donner un exemple. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier roman de Laurent Lemay, publié chez Druide, ça s'intitule « Punaise » au pluriel, et c'est drôle parce que je vois que le résumé commence « Le temps d'un automne, de boîte et de pluie, un jeune homme nous fait partager ses cigarettes ». Bon, la boîte, ça dépend où on est, mais c'est pas mal la journée qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est quand même assez à l'image du roman, c'est-à-dire tout en grisaille, un ton très monocorde, monotone, un peu dépressif. C'est un livre qui est très en lenteur. Le personnage principal est très pessimiste, d'ailleurs, il fait beaucoup d'anxiété, probablement une mère dépressive chronique, etc. On est dans une ambiance, c'est ça, où le personnage se cherche un peu continuellement. D'ailleurs, c'est un jeune homme qui est au début de l'université, qui étudie en cinéma et qui fait ses études, poursuit ses études, faute de mieux, parce qu'il n'y a rien d'autre qui l'intéresse vraiment. Puis, entre ses cours et son emploi, qui n'aime pas du tout dans une épicerie de fruits et légumes, probablement quelque part sur Mont-Royal, il rentre chez lui, boire de la bière, écouter des films d'horreur. Et son existence se résume pas mal à ça. Il ne va pas vraiment plus loin dans son avenir. D'accord. L'écriture est un peu à cette image-là, c'est-à-dire une écriture. Premièrement, on est dans un récit très linéaire, chronologique. Il n'y a pas vraiment de surprise de ce côté-là. On suit le personnage principal, qui n'est jamais nommé, d'ailleurs. Les autres personnages autour de lui le sont, mais lui, non. Et donc, oui, l'écriture très linéaire, très chronologique. C'était un roman qui, pour beaucoup, on peut détester parce que c'est, somme toute, relativement bien écrit, relativement sans faute grave, sans faute de style. Mais, par contre, sans surprise non plus. D'accord. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est une déception en soi qu'il n'y ait pas de surprise? Je pose la question en y répondant. Moi, personnellement, c'est sûr, un film dont on sait déjà la fin, par exemple, c'est pas plaisant. Est-ce que c'est la même sensation dans le livre? Ben, il y a une surprise dans le sens que, oui, il y a une finale à laquelle on peut s'attendre vers les dernières pages. Mais, sur le coup, non, on ne s'y attend pas. Mais, cette surprise-là, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'elle vaut vraiment les 200 quelques pages qu'on a lues précédemment? Ça, c'est loin d'être certain. D'ailleurs, peut-être la partie la plus intéressante ou la plus, si je résume un peu l'histoire, en fait, le protagoniste qui étudie en cinéma a son ex-meilleur ami dans les mêmes cours que lui, qui s'appelle Cédric. Et on ne sait pas trop pourquoi, au début, il en veut énormément à Cédric. Et Cédric est tout le contraire de lui, c'est-à-dire, c'est celui qui parle fort, qui prend de la place, qui n'hésite pas à prendre la parole lorsque les enseignants interrogent les élèves, etc. Et même dans les parties avec les groupes d'amis, c'est toujours lui qui va parler le plus fort, alors que le protagoniste est tout à fait à l'inverse de ça. Et on ne sait pas pourquoi, on sait qu'il était ami avant, mais on sait que le protagoniste lui en veut vraiment beaucoup, jusqu'à fomenter une vengeance. Puis on ne comprend pas pourquoi il veut se venger et de quoi exactement au départ. Et le protagoniste recroise Maxime, qui est une jeune fille qui a fréquenté quelques mois auparavant, qui avait disparu dans la brume et sans laisser de traces. Et il se retrouve dans le métro, tout ça. Puis comme si de rien n'était, elle lui redonne rendez-vous et il commence à se revoir. Et elle a des problèmes de punaise de lit. Donc, on voit apparaître le titre « punaise ». D'accord, ça faisait référence à ces punaises-là, donc. Oui, tout à fait, les punaises de lit, dont elle n'arrive vraiment pas à se débarrasser. Après plusieurs traitements, elle n'est plus capable. Alors, le protagoniste va récupérer quelques punaises dans la chambre de la Zoé en question et s'introduit par effraction chez Cédric pour lui mettre les punaises dans sa chambre à coucher. Donc, c'est la vengeance que Laurent Lemay a imaginé faire par son protagoniste à Cédric. Donc, cette partie est plutôt rigolote un peu parce qu'il se passe toutes sortes de mésaventures. C'est probablement la seule partie de tout le livre qui est plus rocambolesque et qui peut nous arracher un sourire. D'accord. Donc, c'est le moment fort du livre, finalement, ce passage-là. Je ne sais pas si on peut dire fort, mais à tout le moins divertissant parce qu'il y a d'autres passages peut-être plus forts ou parce qu'à un moment donné, on finit par découvrir pourquoi le protagoniste en veut autant à Cédric. C'est parce qu'il les a surpris, lui et sa sœur, la sœur du protagoniste, donc en train de coucher ensemble. Et la sœur étant beaucoup plus jeune, même pas au secondaire, en fait, fin secondaire, début cégep, alors que Cédric est dans le début vingtaine. Donc, voyons, le protagoniste se sent trahi, se sent que sa sœur s'est fait manipuler et tout. C'est ça, à la base, la raison pour laquelle il en veut à Cédric, mais on découvre un peu plus tard qu'il en veut pour une autre raison. Je ne dirai pas pourquoi, mais il en veut pour une autre raison beaucoup plus grave que ça. Et donc, ça donne lieu à une scène finale un peu plus tragique, je dirais, mais en dehors de ça, c'est le ton. Cédric est un être profond, pas Cédric, le protagoniste est un être profondément tourmenté, profondément déprimé dans l'anxiété. Alors, tout son monde, tout ce qu'il voit est teinté de sa déprime. Lorsqu'il nous décrit quelque chose, peu importe ce qu'il voit, c'est toujours les parties sombres, les parties sales sur lesquelles il va insister. Donc, ça donne à la longue un livre qui est très, c'est ça, comme je disais au départ, très beige, très gris, sombre, à l'image de la journée d'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure. Oui, on va écouter un extrait de Tunaise de Laurent Lemay que Patrick nous commente aujourd'hui. Patrick Bilodeau, coordonnateur du club de lecture du premier roman à Québec, dans les trois bibliothèques de Québec. Un extrait, donc, pour nous... Quatre, pardon ? Oui, quatre. C'est pas assez, trois. C'est la maison de la littérature plus trois autres bibliothèques. Exactement. Très bien. Donc, Patrick, je t'écoute. Quel extrait tu as choisi ? En fait, c'est un extrait que je trouvais assez représentatif de l'ensemble du livre, donc je ne voulais pas trop gâcher de surprises, justement. Alors, j'ai choisi cet extrait-là parce qu'il est particulièrement déprimé à ce moment-là et tout, puis le ton, ça donne bien le ton du livre dans l'ensemble. Donc, j'y vais... Le caissier avait une croûte de pustule au visage, une vraie croûte rouge, blanc, épaisse et bosselée. Son front était anguleux, une pente de ski. Chaque fois que je voyais sa tête penchée au-dessus de la caisse, je repensais à mon premier cours de philosophie au cégep, l'existentialisme de Sartre. On peut toujours faire quelque chose dans ce qu'on fait de nous. Eh bien, la génétique du caissier avait fait de son visage un véritable amas depuis... Bon, c'est comme ça, mais c'est comme ça tout le temps. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il décrit, c'est toujours laid. C'est toujours comme s'il n'y avait aucune beauté autour de lui. Ça ne déprime pas trop comme lecture ? Ça déprime, oui, oui, oui. Vraiment, puis c'est sûr que le protagoniste est dans les débuts vingtaines à l'université, mais on sent souvent que l'auteur n'est pas très loin de ce moment de sa vie. Et on sent parfois qu'il manquerait peut-être un peu de recul par rapport à ça. Et on dirait qu'il se sent complaisant par rapport au personnage qu'il crée, qu'il se complaît un peu dans cette déchéance. Et ça donne un peu une impression d'écriture adolescente parfois, malheureusement. Mais c'est un jeune auteur, je voyais, Laurent Lemay est né en 1993. Alors faites le calcul, il n'est pas bien vu. Oui, effectivement, à 20, 27 ans, à peine. C'est un auteur de Québec, d'ailleurs. Il est né à Québec, pardon. Il est né à Québec et habite à Montréal, oui, tout à fait. Donc, j'allais dire qu'on imagine qu'il va vieillir, puis qu'il va accueillir une maturité littéraire qu'on espère voir grandir dans les prochaines œuvres. Pour des lecteurs plus jeunes, peut-être ? Peut-être. J'imagine que, justement, des gens cégeps universités pourraient sans doute se reconnaître dans ce livre-là. Peut-être que je suis trop vieux pour m'y reconnaître. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au moment où je faisais la question, je dis, mon Dieu, pourvu qu'ils le prennent pas mal. Mais non, c'est vrai, il y a une histoire de public cible aussi, peut-être qu'ils se reconnaîtraient ou s'identifieraient dans ce qu'ils racontent. Oui, oui, fort possible, parce que je pense que c'est décrit quand même avec un certain réalisme. Puis, pour avoir été à l'université à une époque et au cégep et tout, je reconnais certains moments. C'est juste que ces moments-là ne transcendent rien, ne mènent à rien d'autre qu'à ce qu'ils sont. Puis, des fois, c'est un peu plat comme lecture. C'est de premier niveau tout le temps. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que tu nous parles d'un roman qui serait, on va dire, naturaliste. C'est-à-dire qu'il s'inspire du quotidien, puis des petites banalités du quotidien, autant dans ses bons côtés que dans ses moins bons. On en a déjà parlé. Je pense que c'est dans l'ère du temps, un peu comme l'autofiction, comme ces descriptions du quotidien. On a souvent vu des littératures très éclatées, très, dans des fictions fantastiques, etc. Et là, c'est comme s'il y avait un retour de balancier où là, on se centrait sur un personnage dans son quotidien, très, très proche de la vie de l'auteur. Souvent, des fois, comme la dernière fois, on parlait de boîte d'allumettes où le protagoniste porte le même nom que l'autrice. Donc, oui, je pense que c'est dans l'ère du temps. C'est les livres du quotidien. Est-ce qu'on identifie un quartier à Montréal où ça se déroule aussi? Je ne suis pas très familier avec les quartiers de Montréal, mais je pense que c'est dans l'Est. Je pense que c'est dans l'Est, car c'est plus pauvre un peu. Mais ce seuil n'est pas beaucoup d'argent. Donc, tous les appartements sont miteux. Tous les appartements grouillent depuis Naez. Voilà. On sait juste qu'il a son emploi dans Rosemont. Ce que je voulais dire, c'est que le quartier n'est pas un personnage en soi parce que dans les récits du quotidien, souvent, il y a peut-être l'identité, l'appartenance au quartier. On veut le faire parler aussi, mais on ne serait pas là-dedans. Non, on ne le sent pas tant que ça, le quartier. C'est pas... Puis, il n'insiste pas sur le quartier. D'ailleurs, il ne travaille pas... C'est ça, il n'habite pas du tout dans le même quartier où il travaille et où il étudie parce qu'il est souvent dans les métros, dans les autobus. Donc, c'est pas... Je ne pense pas qu'il ait un sentiment d'appartenance. D'ailleurs, il n'aime pas tant Montréal parce que lui, il vient plus de la banlieue et ses parents qui y habitent toujours avec sa petite soeur. Et c'est ça, c'est pas... Montréal, pour lui, c'est comme... Bon, OK, j'y suis, mais je pourrais être ailleurs aussi, j'ai l'impression. Bon. On vous rappelle, c'est Punaise de Laurent Lemay dont on vient de vous parler, publié aux éditions Druides. Ça a été publié cette année, justement, 28 janvier 2020, si vous voulez le découvrir à votre tour. Patrick, la prochaine fois qu'on se reparle, on va parler d'un premier roman d'un auteur français cette fois. Oui, bien, entre autres, oui, c'est Rendez-vous à Colombo de Sarah Malartre. Et là, c'est complètement différent. Là, on est dans quelque chose de lumineux, de... où on voyage beaucoup, où... même si la protagoniste a subi une peine d'amour et tout ça, elle voit le côté lumineux de tout ça et tend à s'élever et tout. Alors, je dirais que c'est presque l'opposé de Punaise, le roman. De Punaise, très bien. Eh bien, on prend des notes. Merci beaucoup, Patrick Bilodeau, de nous avoir parlé de ce premier roman d'auteur québécois. Aujourd'hui, on se retrouve donc vendredi prochain pour parler de ce premier roman d'une autrice française. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Première loge se poursuit dans les prochaines minutes. On parle de plus en plus de Noël, vous vous en doutez bien, avec les chroniqueurs Marissot de Marissot Organisation nous expliquent comment préparer Noël en toute simplicité. De toute façon, je pense que la grande éloquence ne sera pas au rendez-vous cette année, mais du côté des décorations de Noël, comment décorer en toute simplicité sans y mettre tout son budget. Elle nous dit tout dans les prochaines minutes de première loge. Alors, restez là, c'est bien sûr sur les ondes de CKRL. Alors, à tout de suite pour le direct avec Marissot. Ça va être sur une autre vidéo.